Bonjour à tous et à toutes ! Très heureux de vous retrouver donc pour cette première table ronde pour la sixième édition des chemins d'innovation. Comme vous le savez cette journée sera répartie en trois temps. Un temps d'inspiration, nous allons démarrer cette inspiration avec mes invités, un temps de workshop pour présenter des solutions et un temps d'échange et de partage. Les chemins d'innovation de cette année donc a pris un caractère très particulier. D'abord un, notre thème central c'est la communication moteur de la relance parce que nous croyons profondément aux valeurs de la communication. Nous savons que c'est un point économique important, on sait que c'est un moyen extraordinaire de développer son business et on souhaitait véritablement mettre en valeur aujourd'hui la communication dans cette dimension-là. Moteur de la relance parce qu'on en a tous besoin. On sait que le contexte économique est complexe, pour autant vous le verrez tout au long de la journée et on aura à témoigner avec mes invités de ce matin donc ils vont se présenter donc en effet donc à parler de en quoi effectivement la communication est un moteur de la relance. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Barillaud, directeur de la communication de Pôle emploi. Je vois, bonjour. Bonjour. Marie-Laure Simonin qui devait être en duplex avec nous, qui je crois a quelques difficultés pour se connecter mais qui va nous rejoindre, qui est président des laboratoires de Payot. Donc nous avons Jean-Luc Chétrite également qui est à distance donc également qui... Ah, et connecté. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. On fait des tours de force, tu sais maintenant, incroyable. Et bien sûr, mon ami Nicolas Boudot, qui est directeur de la commission du groupe Casino et qui parleront effectivement de leur lecture donc aujourd'hui sur 1. Comme on l'avait imaginé au départ, c'est est-ce que les investissements vont se poursuivre à un juste titre ? Mais avant de parler de ça, je vais vous laisser chacun vous présenter 2 minutes. Pascal. Alors très rapidement, moi je suis direcom de Pôle emploi depuis 5 ans, après être passée dans de grandes maisons EDF, VEOLIA, le groupe SNCF. J'ai... Pôle emploi, vous connaissez tous, c'est 55 000 collaborateurs, 900 agences. Et aujourd'hui, nous avons 3,7 millions d'inscrits à Pôle emploi dont il faut s'occuper quotidiennement. J'ai la chance de faire de la communication sur le premier sujet de préoccupation des Français et qui est un sujet assez critique en ce moment qui est l'emploi. Tout à fait. Merci Pascal. Marie-Laure, je ne sais pas si vous êtes connecté à nous ou pas. Vous n'êtes pas connecté. Tiens, allez, je vais passer à Jean-Luc. Jean-Luc, est-ce que tu es connecté ? Oui, Jean-Luc. Allez, tu te présentes. Je suis connecté, j'espère que Skype fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Très bien. Alors en quelques mots, moi je dirige l'Union des marques, l'association qui réunit 230 entreprises et plus de 1500 marques. Et ma carrière a été construite dans des entreprises qui ont des marques tout à fait connues et reconnues, que j'ai passé une partaine d'années chez Procter et DC. Et puis quelques années en agence chez CARA et depuis trois ans à la tête de l'Union des marques. Et c'est une association en synthèse qui accompagne et représente des grandes marques sur tous les sujets de communication et la construction de la marque. On aura l'occasion d'y revenir dans notre conversation. Tout à fait. Merci Jean-Luc. C'est à ton tour, c'est ça ? C'est à ton tour. Moi, je suis Nicolas Boudot. Ça fait un peu plus de trois ans que je suis le directeur de la communication et des relations extérieures du groupe Casino. Groupe Casino, tout le monde le connaît. Pas tant, pas tant. Non, mais c'est le plus ancien groupe de distribution en France puisqu'il a été fondé en 1898. Et puis il a dans son sein un certain nombre d'enseignes telles que Monoprix, Franprix en Ile-de-France, une flopée d'enseignes de proximité, Casino Shop, Petit Casino, Les Géants, les supermarchés, Casino et Cédiscount, pur player du e-commerce qui est une pépite du e-commerce et Grignyello. Grignyello, on en parle ce matin dans le Figaro qui est aussi une pépite et qui est le quatrième producteur français d'électricité photovoltaïque. Donc comme quoi, c'est pas seulement un groupe de distribution. Avant cela, j'étais associé dans un cabinet de conseil en stratégie de communication qui s'appelle Tilder. Et j'ai commencé ma carrière de communicant, parce qu'avant j'étais avocat, mais j'ai commencé ma carrière de communicant au tournant des années 2000 dans différents cabinets ministériels entre le début des années 2000 et 2012. Voilà, rapidement décrit. Tu ne me rappelles pas à ce qui est plus important, tu es aussi administrateur d'observatoire comédien. Mais j'oublie toujours l'essentiel. C'est un défaut. Merci Nicolas. Dès qu'on sera connecté à Marie-Laure, Pascal, je me tourne vers vous. D'abord, vous savez en combien l'emploi est un élément important au sein de l'Observatoire comédien, puisqu'il fait partie de l'un de nos quatre assets. Et nous avons eu à apporter beaucoup d'actions. Et d'ailleurs, nos adhérents le savent, nos partenaires le savent, parce que nous croyons que nous avions lancé une opération de 1000 emplois, 1000 entreprises. Bon, j'ai toujours été admiratif par les travaux que vous venez. Vous le savez, d'ailleurs, on en échange souvent ensemble. Comment vous vivez cette communication que vous devez conduire ? Comment vous l'intégrez aujourd'hui sur le plan budgétaire, parce qu'on va parler de sous aussi, il faut qu'on soit pragmatique ? Comment vous l'intégrez ? Et moi, j'ai un faisceau qui m'a terriblement interpellé en 2020. C'est le poids de la communication publique, gouvernementale et institutionnelle qui est redevenu dans le paysage des annonceurs. Mon cher Jean-Luc, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet ensuite. Et qui, effectivement, est devenu en premier plan, avec une pression publicitaire de l'ordre de 80% par rapport aux données précédentes. Donc, dans tout ça, si en 5-6 minutes, vous pouvez nous éclairer et nous donner toutes vos réflexions qui vont nous permettre de conduire toute la stratégie merveilleuse que vous avez conduite au cours de cette année. Je ne sais pas si ma stratégie est merveilleuse, mais en tous les cas, la communication m'a bien occupée cette année. Ce que je peux dire, c'est que communication moteur de la relance, alors à Pôle emploi, on a une position un petit peu particulière, puisque bien évidemment, d'abord, notre communication, elle a pour objet de faire connaître les outils du plan de relance, de faire connaître à la fois aux demandeurs d'emploi et aussi aux entreprises tout ce qui a été proposé par le gouvernement. Tout ça est lettre morte si on n'en parle pas, si on ne l'explique pas, si on ne fait pas de pédagogie sur ces sujets, sachant que ce sont des sujets éminemment complexes. Donc, le premier axe, c'est faire connaître les dispositifs et en particulier les dispositifs du plan Un jeune, une solution. Et donc, on s'est mobilisés dans ce contexte-là autour d'un hashtag qui s'appelle « Tous mobilisés », non seulement Pôle emploi, mais aussi tous les acteurs du service public de l'emploi. Je pense au Cap Emploi, je pense aux missions locales, à l'APEC, je ne les cite pas tous. Et on s'est aussi mobilisés avec des entreprises qui recrutent, avec des médias et avec tout un écosystème qui a envie de s'engager, de s'investir avec optimisme dans la période. Deuxième axe, on est à côté des entreprises qui recrutent parce qu'on a beau imaginer la crise économique, certes, est là, même si on n'a pas encore vu le mur de chômage que tout le monde pronostiquait. Il y a des entreprises qui recrutent et vous recrutez. Et il faut accompagner ces entreprises, faire en sorte qu'elles trouvent le plus vite possible les ressources dont elles ont besoin et faire en sorte que les gens qui cherchent du boulot en retrouvent le plus vite possible. Donc, on va accompagner, par exemple, bien évidemment, le secteur de la santé, du médico-social. On va accompagner le secteur du BTP. On va accompagner la logistique, la distribution. Et aujourd'hui, dans nos agences Pôle emploi, nos 900 agences, une fois par semaine, on fait un événement autour des recrutements sur les métiers en tension avec un focus particulier sur les jeunes puisque c'est quand même un vrai sujet d'inquiétude. Ensuite, évidemment, la communication. Moi, je suis un acteur engagé au sein de Pôle emploi, au sein du Comex de Pôle emploi, au sein des cellules de crise. Et c'est vrai que la période nous a permis de valoriser notre métier. Et puis, pour revenir sur votre question de départ, oui, on a fait des investissements publicitaires. Oui, on a communiqué. Alors que moi, je suis plutôt très, très économe de mes deniers. Je travaille sur des deniers publics. Donc, je fais très attention à l'euro dépensé, à la façon dont je le dépense. Mais bien évidemment, pour informer le plus largement possible, on a utilisé la publicité. L'année 2021, donc, va avoir également un budget de communication tenu. C'est toutes les questions que se posent, bien sûr, le public et les acteurs de la filière. Ou est-ce qu'il sera en baisse ? Quel sera-t-il ? Alors, pour moi, il ne sera pas en baisse, clairement. Voilà. Il sera tenu. Et après, je mets un soin tout particulier à continuer à alimenter la profession, à faire travailler la profession. On pourrait se dire, on va un peu réduire la voilure. Ce n'est pas du tout mon cas. Et puis après, dernier point, je fais très attention à ce que nos prestataires en communication soient réglés rubis sur l'angle. C'est remarquable. C'est toutes les valeurs que nous portons à l'Observatoire. Merci, Pascal. Alors, Nicolas, dis-moi. Toi, c'est très contrasté, en fait, le secteur d'activité que tu portes. Tu as des activités qui, je pense, très bien fonctionnées. Je pense à ces discours, naturellement. Non, mais tout a correctement fonctionné. Et tout a correctement fonctionné. Même si la crise a eu un coût très important et naturel. Mais évidemment, on fait partie des secteurs économiques, privés, ceux-là, qui ont plutôt fonctionné, qui étaient en deuxième ligne et qui ont fait l'honneur de la France, en réalité, derrière les médecins et à leur contact souvent. Alors, il y a une dimension également que je voulais souligner dans toutes les actions que tu portes, parce que je sais que nous en parlons fréquemment ensemble. C'est également comment tu as embrassé également l'innovation. Comment tu as... car nous, un écosystème de pas loin sur 150 start-up, d'ailleurs, tu les regardes, je sais que tu les regardes. Je voulais avoir... Donc, ta lecture, à la fois, qu'en est-il en fonction des différents enseignes que tu portes ? Bon, je mets toujours un peu, peut-être, un peu caricaturellement, à la fois, c'est discuté et hyper casino. Mais c'est intéressant de voir comment ça se comporte. Et la proximité. Quels sont les moyens de communication aujourd'hui ? Comment tu les vois ? Puisque notre filière, et tu utilises tous les métiers de communication de notre filière, le monde des agences, le monde des médias, le monde de l'événementiel, le monde des industries de la communication et le monde de l'innovation du numérique. Absolument. Alors, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Simplement, bien avant, bien avant la crise sanitaire, nous, nous avions fait le pari de transformer la façon de communiquer du groupe, d'abord, donc de la holding, et des enseignes en considérant que la communication d'influence que nous avions l'habitude de faire, c'est-à-dire de relation avec les médias, avec le renfort de cabinet de conseil ou d'agences de RP, était en train de muter. Toute crise, ça a été dit précédemment par la députée, entraîne une accélération de tendance. Et nous, nous l'avions finalement anticipé. C'est pour cela qu'en 2020, on a multiplié, c'était prévu avant, mais on a fait encore plus, multiplier la production de contenu propriétaire avec le recours de structures, de start-up spécialisées qui nous ont permis de produire un très grand nombre de films de plus ou moins grande taille, avec un style plus ou moins amateur, mais en tout cas, une réalisation ultra professionnelle qui nous a permis de continuer de pouvoir toucher les Français, nos clients, grâce à YouTube, grâce à Twitter et grâce à d'autres réseaux sociaux. Et cette tendance-là d'avoir recours à des petites ou moyennes structures qui produisent des contenus vidéo ou audio, puisqu'on va lancer des podcasts avec une entreprise qui commence, qui était une start-up, mais qu'on ne peut plus appeler start-up, qui s'appelle Bababam, on va lancer des podcasts dans les jours qui viennent. Et on a mis aussi le paquet encore plus sur les questions d'influence, de communication, d'influence, et on a eu recours encore plus que d'habitude à ces cabinets de conseil qui ont fait moins de relations presse, moins de relations médias classiques, mais qui ont eu une capacité de conseil renforcée. Et en parallèle de cela, nous avons aussi mis le paquet, là cette fois vraiment avec des start-up sur la communication digitale, d'abord pour informer nos clients des transformations liées à la crise, mais aussi pour leur transmettre des messages par le truchement des réseaux sociaux. Et cette tendance-là qui illustre la transformation finalement du monde de la communication est, va encore être au cœur de notre stratégie en 2021. Dit autrement, dit en négatif, ça veut dire qu'on a eu moins recours aux imprimeurs traditionnels, que nous avons moins développé des impressions papier, des journaux internes ou externes, des affiches, etc. Là, on a vraiment pour le coup mis l'été noir sur ces sujets-là, non pas du tout à cause de la crise, je le répète, la crise n'a été qu'un accélérateur de cette tendance, mais parce que cela faisait vraiment l'objet de notre stratégie initiale de petit à petit basculer vers les réseaux sociaux dans un but extrêmement simple et pragmatique, pouvoir toucher l'intégralité de nos clients, c'est-à-dire l'intégralité de l'opinion publique qui n'est plus une et entière comme on le sait, comme elle a pu être naguère, mais qui est aujourd'hui découpée en une multitude de petits canaux, de petits canaux d'influence et notre objectif, c'est de pouvoir tous les toucher, tous les adresser comme on dirait si on était dans un symposium de marqueteux. Nicolas, budget communication 2021 à la hausse ? Je crains que non, à la flat, non, non, flat, non, flat, flat, mais on peut, enfin, on a une approche pragmatique, on est aussi jaloux de nos deniers, flat, mais on va faire en sorte d'améliorer encore la rentabilité de notre budget et surtout d'avoir recours peut-être à plus de prestataires extérieurs, appelons-les par leur nom, mais sur des sujets un tout petit peu plus fin et moins généraux, moins génériques que ça pouvait être l'occasion de la guerre. Et si je me résume, c'est les cabinets de conseil en influence, ils sont impératifs dans un groupe comme le nôtre et puis en parallèle mais avec des liens de connexion extrêmement forts, des structures, start-up ou autres qui nous permettent de produire du contenu et de le diffuser de manière intelligente, on essaye, sur les réseaux sociaux. Voilà les deux piliers. Merci, merci Nicolas. Je me tourne, Jean-Luc, est-ce que tu es toujours parmi nous ? Oui, tout à fait. J'ai pas de temps. Ah oui. J'ai de l'écho, mais je vais être obligé de, quand je m'exprime, je pense de baisser le sens parce que sinon j'ai de l'écho. J'espère que vous n'avez pas trop d'écho sur le plateau. Non, sur le plateau, on t'entend bien. Jean-Luc, d'abord, avant même de te laisser la parole pour donner, que tu puisses partager le regard que toi, tu as avec l'ensemble de tes grandes marques avec lesquelles tu échanges. Alors, je sais que les comportements sont très différents dans les secteurs qui ont été particulièrement touchés. Je pense au transport, je pense à l'aviation, je pense au tourisme, bien entendu. J'aimerais bien avoir ta lecture et que tu nous éclaires un peu sur tes perspectives donc 2021 et te dire aussi qu'on aurait aimé aussi que tu sois notre relais en permanence tout au long de l'année 2021 puisque nous nous aurons apporté tout au long de l'année la communication moteur de la relance. Il faut qu'on porte ce sujet-là parce que la communication en a beaucoup besoin, la filière en a beaucoup besoin dans toutes ses composantes et d'être capable de sensibiliser l'ensemble des grands donneurs d'or et des grandes marques de véritablement bien prendre conscience et on devra travailler peut-être nous aussi ensemble pour comment mieux se présenter, mieux parler mais leur dire oui attention la communication c'est stratégique et il faut savoir utiliser tous les médiums et il faut savoir utiliser tous les secteurs agences, médias, événementiels, industrie de la communication et start-up. Quelle est ta lecture donc Jean-Luc ? Écoute, moi je voudrais revenir sur 2020 parce qu'au fond c'est en 2020 au moment du premier confinement que nous avons avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème et je voudrais être remercié Dominique à ce moment-là aussi de s'être associé à notre initiative nous avons voulu rappeler à quel point ce secteur était contributif à l'économie française et que son arrêt pendant le confinement et la baisse des investissements était extrêmement dangereuse à la fois pour et bien la situation de l'ensemble de l'économie française et au fond si on voit le PIB français baisser plus que dans d'autres pays dans le monde l'une des raisons c'est la difficulté qu'ont eu les entreprises à pouvoir continuer à communiquer évidemment elles ont des grandes difficultés à opérer ce qui peut expliquer ce qui a été très bien dit jusque-là certains secteurs comme la distribution ont évidemment pu mieux s'en sortir que d'autres mais au global nous sommes dans un pays qui n'a pas encore compris le rôle majeur de la communication dans le développement de l'économie on a beau présenter toutes les études ensemble je rappelle l'étude que nous avions fait avec Deloitte qui montre que 1 euro investi en communication c'est 7 euros 84 de PIB et toutes les études que nous pouvons faire auprès des français on fait énormément d'études avec nos partenaires sur l'opinion des français par rapport aux marques qui communiquent et elles démontrent toutes ces études que si on trouve le bon ton si on est dans l'utilité dans la sincérité particulièrement dans un contexte de crise sanitaire et bien les français acceptent et voire même demandent que les marques continuent à communiquer parce qu'ils ont bien compris aussi du rôle de la communication dans le financement des médias d'information il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui et on le voit bien à travers ce qui s'est passé aux Etats-Unis et ailleurs nous avons besoin de médias qui soient financés ça n'est pas le rôle des entreprises en premier de dire que leurs investissements en communication sont là pour financer les médias mais on le sait c'est l'avantage de notre système de financement c'est que les médias peuvent se financer et l'ensemble des acteurs peuvent se financer grâce à ces investissements en communication alors une fois qu'on a dit ça malheureusement quand nous avions proposé le crédit d'impôt communication pour essayer de relancer les investissements en communication nous n'avons pas été entendus d'autres sont venus et ont avec justesse défendu leur cause ils ont eu raison et je comprends très bien que le gouvernement a eu beaucoup de mal à arbitrer mais maintenant regardons les choses telles qu'elles sont 2020 va se terminer sur une année à moins 20% en investissement publicitaire il faut avoir en tête que c'est seulement moins 5% sur le digital pourquoi ? parce que comme Casino beaucoup d'entreprises ont choisi d'investir dans de la communication personnalisée et donc utiliser les réseaux sociaux et avoir un discours qui soit plus adapté à chacun ça c'est compréhensible ceci étant dit maintenant les acteurs qui sont dans OBSCOM et Média beaucoup d'entre eux sont dans le domaine par exemple de l'imprimer sans adresse ou de l'impression tout court et là ce sont des marchés qui sont à moins 30% sur l'année 2020 alors 2021 puisque c'est ta question aussi c'est comment est-ce qu'on voit les choses en 2021 alors nous on organise un baromètre de manière régulière sur quelles sont les intentions d'investissement des marques par rapport à la communication et ces intentions d'investissement malheureusement pas une très bonne nouvelle à donner mais j'espère qu'elle se corrigera ces investissements ces intentions elles sont encore faibles c'est à dire plus de la moitié des grandes marques et des marques globalement des annonceurs sont plutôt en prévision d'une baisse de plus de 10% de leurs investissements publicitaires en 2021 par rapport à 2019 la référence de 2020 on la connaîtra dans quelques temps donc globalement ça veut dire qu'on a encore un très gros volant d'entreprises qui n'ont pas reprévu de réinvestir massivement en communication c'est lié à la difficulté économique et aussi à la difficulté de discours et ça pour avoir eu encore des discussions récemment avec beaucoup de directeurs marketing directeurs de la communication de nos membres c'est un vrai sujet c'est quel type de discours peut-on tenir aujourd'hui sur quel type de canaux pour être pertinent voilà donc moi je suis avec toi sur évidemment rappeler l'importance de la communication d'autant plus que je l'ai vécu dans les crises précédentes la crise de 2008 je l'ai vécu chez Procter et je sais pour avoir discuté avec des grandes marques encore récemment L'Oréal et d'autres et bien on sait que ceux qui investissent et gagnent des parts de marché pendant les crises en sortiront plus fort rebondiront plus fort en sortie de crise et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous avoir en tête on encourage c'est pas trop facile je suis en train de dire que c'est facile d'investir en temps de crise mais les gens qui vont être pertinents qui vont savoir investir en temps de crise vont ressortir plus fort à la sortie de la crise Alors tu me crois merci Jean-Luc merci de ce mot de soutien et je pense qu'effectivement on a un vrai travail de fond comme tu le soulignes donc pour que nous puissions sensibiliser les grandes marques dans cette dynamique là parce que si quand même on se rapproche 39 milliards investis fois 8 troisième contributeur au PIB national pas assez connu Jean-Luc tu sais il faut qu'on travaille vraiment sur ces sujets là j'en suis convaincu je crois on me dit que Marie-Laure Simone Inbron est connectée à nous je suis très attaché bonjour bonjour Marie-Laure Marie-Laure merci on a démarré non on ne voulait pas je suis vraiment ravi de vous accueillir à plus d'un titre d'abord on a eu un échange formidable ensemble vous avez un parcours exceptionnel en communication dans des grands groupes internationaux en tant que communication plutôt scientifique on va dire donc à la fois chez LVMH à la fois chez Johnson & Johnson vous avez été la directrice générale du groupe d'Ossange et puis votre âme d'entrepreneuse est ressortie plus que jamais puisque vous avez repris une très belle entreprise qui s'appelle les laboratoires Payot cette belle entreprise qui est une marque centenaire vous m'arrêtez si je me trompe une marque centenaire et aujourd'hui vous avez fait part à la fois de cette dynamique entrepreneuriale qui est la vôtre à la fois cette nécessité qu'il fallait replancer la plateforme de marque nécessité de repenser son territoire d'expression son rayonnement international puisque vous êtes une marque très internationale même si la France représente 30% de votre marché si j'ai bien compris je voudrais que vous nous fassiez partager cet amour de l'entrepreneuriat amour de la communication et puis bien sûr répondre à ma question la communication moteur de la relance oui ou non Marie-Laure je vous laisse prendre la parole je vais essayer d'être brève mais justement je suis très heureuse de pouvoir porter la parole d'une plus petite entreprise du PMO et surtout n'inciter pas trop les grandes marques à communiquer ça va très très bien alors j'ai envie de dire on en a beaucoup plus difficiles moi je suis de la communication je pense que le verbe et la parole sont clés je vends de la beauté pour 35 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup de mouvances et de crises qu'elles soient sanitaires vous avez la vache folle ou la COVID et à chaque fois je rebondis évidemment sur ce que je me dis on sort fort et grandit d'une crise à gérer en gros communiquant il n'y a aucun donc notre artistique l'année dernière chez Caillot a été de ne surtout pas couper un seul sujet média alors je ne ressemblerai pas sur l'idée omnicala de ces médias peu importe que ce soit des médias traditionnels que la société classique le papier la presse beauté online les influenceurs les social médias peu importe lesquels c'est un autre sujet je n'en ai pas pour autant on n'a rien couper et on a surtout pas couper la presse traditionnelle parce que c'est une question je ménage partout donc c'était ma conviction d'expérience et je pense que il y a eu ce médeillage du champ visuel puisque les grands acteurs sont moins communiqués et nous en tant que challengers 200 hommes et challengers on en a béni clairement on a gagné en communauté et clairement également on a gagné en partie donc on a eu je précise permis de remarquer la prise des parches maintenant on a fait une année de l'année très honorable puisqu'on sera entre 6 et moins 8 par rapport à 19 qui était une très belle année donc on s'en sent très ignorante de l'âge sur performe marché du soin en France je parle de France et là vraiment la conviction est liée à l'occupation de la base de commun clairement en plus on en a béni parce qu'on a davantage numériel on a eu plus de pages on a eu plus de présence on a vu beaucoup mieux et j'ai envie de dire que la problématique du challenger est de la façon différente de celle du je ne sais pas si je suis restée dans une nationale ou une entreprise de même partie je trouve que je suis convaincue communiquée en tant et payant très payant après je pense aussi que les journalistes et la solidarité la solidarité humaine très payante c'est à dire se crée un lien fort au solutif et je pense que moi déjà il y aura un attachement une fidélisation forte de ceux qui expliquent quel que soit le bata dans cette qualité donc on a gagné en proximité l'utilisation avec notre écosystème dans l'acoustique je pense que ça aussi c'est qualitatif mais ça va être très payant demain voilà encore on n'est pas une grande entreprise on a de la visibilité et cette communication question qui a été tout l'ailleurs bien servi je pense que ça c'est très important de lui dire nous je crois aussi que cette espèce de de nouveau usage de le digital et le reste traditionnel n'est pas terminée en train de mettre totalement de cause j'ai eu le profond de communiquer sur la communication traditionnelle on a aussi trouvé le vieil je crois un plan partout mais la fiche d'achat c'est quelque chose qui était déjà une entreprise de la beauté comme Bayo et finalement je crois que certes on prend les transports en commun on prend moins le bus mais on habite dans un quartier et on se verra sur nos pieds dans ce quartier donc je pense qu'il y a aussi une influence peut-être une telle forme d'accès aux contrats qui vont émerger dans le traditionnel en fait la politique digitale et je suis celui-là peut-être sans doute d'autre là ce sont des leviers pour demain il ne faut pas négliger je pense dans ce cas dans ce cas que va être un peu à la communauté ou locale je pense que ça va être très intéressant de trouver le levier traditionnel je me rends en disant que j'ai failli au maître on a aussi je caricature quelque chose plus traditionnel si traditionnel elle reste bien plus traditionnelle il n'est pas question de ne pas se parler et de ne pas lui parler sur le texte que le digital lance et puis il rentre à voir donc je pense qu'il faut bien évidemment se faire aussi avec la stratégie et en effet être online et donc c'est un pas d'un mélange mais certainement pas un mélange tout et donc pour répondre à votre question que vous avez compris la réponse c'est que vous pense qu'il faut voir la communication comme quelque chose d'extrêmement important en temps de crise par contre on sort un peu plus fort et avec le temps de marché pour nous après une année d'éducation et on n'a pas du tout le sujet pour la débatte de l'échelle et on va un peu comme ça de mémoire sans notre investissement qui est merci merci Marie-Laure je crois que c'est qui ont des bons résultats et donc sont enclin à investir davantage je pense qu'effectivement on aura besoin avec Jean-Luc et je pense que de partager ces points de vue là d'une façon pour donner plus d'audience Jean-Luc a raison il faut être aussi très vigilant parce qu'on a des secteurs d'activité et là mon cher Nicolas tu en faisais des tas donc sur la filière graphique on en parle souvent ensemble la filière industrielle je sais que tu es très préoccupé sur ce sujet là nous en parlons c'est un sujet important il faut qu'on y réfléchisse aussi Pascal l'arbitrage des moyens comment vous le voyez comment vous le gérez comment vous le vivez alors je sais que vous avez fait des opérations assez malines donc avec les grands médias alors est-ce que c'est pour des raisons budgétaires d'opportunité ou est-ce que c'est pour des raisons tactiques ou de stratégie ? c'est des raisons pardon stratégiques d'abord bon je le disais tout à l'heure moi mon budget de communication c'est un budget qui part sur des données publiques donc sur le plan simplement éthique j'ai absolument besoin qu'il soit le plus efficace possible donc certes je fais de la publicité mais je vais aussi faire un certain nombre de partenariats donc j'ai aujourd'hui si je veux citer deux exemples un partenariat avec France Télévisions qui est assez large le service public de l'information et qui nous a amenés dans des discussions progressives à transformer des tutos qui étaient portés par des conseillers pour l'emploi parce que moi je crois beaucoup en l'incarnation je déteste le fake et je pense que pour parler d'emploi et pour donner des conseils rien de vous a conseillé pour l'emploi donc on avait des tutos sur notre chaîne YouTube qui étaient portés par des conseillers qui étaient plutôt bons et puis qu'on a transformé en programme court dans une tranche horaire juste sur France 3 juste avant Plus Belle la Vie qui fonctionne extrêmement bien et qui nous a permis de concilier à la fois de l'utilité et de l'investissement média de la même façon on a fait un partenariat avec TF1 un échange gratuit de visibilité où pendant une semaine Jean-Pierre Pernault tous les midis a parlé d'emploi avec en gros 3 sujets d'illustration un plateau et un job board associé sur lequel les entreprises et en particulier les TPE les PME pouvaient déposer des offres d'emploi et nous on s'engageait derrière à faire de la mise en relation c'est une opération qui a extrêmement bien marché donc je pense que quand on est dans ma situation il faut être utile efficace proche et malin formidable quelle efficacité Nicolas le consommateur on n'en a pas parlé c'est pas l'objet de cette première table ronde on aura alors des tables rondes aujourd'hui mais quand même aujourd'hui comment parce que lui il attend qu'on vienne vers lui qu'on aille le chercher qu'on l'accompagne qu'on le forme qu'on l'éduque pas tant est-ce que le consommateur a envie qu'on l'éduque je ne suis pas certain je pense qu'il a plutôt envie d'éduquer les entreprises aujourd'hui quelles qu'elles soient publiques ou privées c'est un peu le changement de paradigme auquel on a assisté depuis quelques années l'émergence des réseaux sociaux pousse à cela pour juste compléter ce que vient de dire Pascal je pense que les entreprises qui ont communiqué ou ce que vient de dire madame les entreprises qui ont communiqué pendant la crise sont celles qui avaient quelque chose à dire qui avaient un message à transmettre nous nous avons de manière un peu opportuniste fait aussi de la publicité dans les grands médias de la presse nationale parce qu'on avait gagné un prix en RSE dont nous sommes extrêmement fiers et ça nous a permis justement de faire des encarts publicitaires alors que c'est un mode de communication marketing que nous n'utilisions quasiment quasiment jamais en tout cas pas au niveau du groupe donc à partir du moment où on a un message à transmettre de manière opportuniste et toutes les entreprises publiques ou privées qui étaient dans ce secteur-là l'ont fait alors maintenant pour répondre à ta question cette digression m'a permis d'essayer de réfléchir à une réponse en réalité l'opinion publique est hyper morcelée et les consommateurs les clients l'opinion publique qui est aussi les consommateurs qui sont aussi nos clients et ceux de la distribution sont complètement morcelés et donc il faut pouvoir les toucher et pouvoir transmettre un message qu'il soit publicitaire produit ou global sur même des résultats financiers il faut pouvoir utiliser une multiplicité de canaux pour pouvoir toucher pour pouvoir toucher tout le monde et c'est ce à quoi nous travaillons en multipliant au risque de me répéter les partenariats avec les structures qui permettent qui permettent de toucher le maximum de personnes et transmettre le même message mais à des horaires différents avec des supports différents avec une tonalité différente pour tâcher tenter essayer de toucher le maximum de consommateurs possibles au maximum l'opinion publique et grâce aux réseaux sociaux a contrario accepter les critiques sentir les tendances de consommation ou les tendances globales l'émergence et le bio de la nourriture vegan qui est encore très urbaine mais qui est en train de prendre de l'ampleur typiquement ces usages-là ces tendances-là elles sont nées et on les a vues sur les réseaux sociaux et on y répond aussi dans nos magasins c'est un peu une forme de communication inversée que les consommateurs une grande partie d'entre eux nous donnent et ça nous permet d'anticiper les tendances de demain Merci Nicolas Jean-Luc si tu es toujours parmi nous là je ne te vois pas ah Jean-Luc Jean-Luc tu évoquais un sujet important tout à l'heure c'était la difficulté de retrouver ces éléments de langage pour les marques dans un contexte qui est le nôtre je voudrais peut-être que tu nous en dises un petit peu plus sur ce sujet-là et il y a une autre question qui m'a interpellé lorsque nous avons eu à préparer ensemble donc ce débat qui était de dire aujourd'hui dans les grandes marques on cherche des communicants marketeurs commerciaux je me suis j'étais pas bien compris mais ça m'a interpellé je vais élaborer évidemment sur ta question alors c'est intéressant c'est intéressant parce que ça c'est peut-être une source d'inspiration pour nous si les marketeurs commerçants deviennent des commerçants il va falloir qu'on leur vende des solutions de communication très commerçantes donc on va tous venir commerçants tu vois Nicolas on va tous venir commerçants mais il y a de la place pour tout le monde il y a de la place pour tout le monde peux-tu apporter un élément de réponse sur ce point-là mon cher Jean-Luc je vais essayer de répondre à tes deux questions la première et je pense qu'elle a été bien abordée déjà sur quel ton et quel discours peut-être tenu dans une période comme celle que nous connaissons donc ce discours il a changé dans ses registres on avait un discours beaucoup plus léger d'ailleurs quand on fait des analyses un peu du discours publicitaire et du discours de communication au sens large on avait un discours beaucoup plus léger qui était beaucoup plus sur des tonalités d'humour ou de séduction on avait ces deux grandes tonalités et on retrouve aujourd'hui un discours en fait attendu par les français qui est plus un discours d'utilité on parlait pour Pôle emploi du tutoriel et bien ça n'est pas que Pôle emploi beaucoup de marques sont entrées dans des modalités de communication qui sont celles du tutoriel donc on est dans l'information et beaucoup plus d'ailleurs que dans le registre traditionnel de la publicité c'était la séduction donc ça je crois que c'est important la sincérité la difficulté alors il est facile de dire qu'il faut être sincère il est difficile de l'être je m'explique l'empathie dont font preuve beaucoup de marques dans le contexte sanitaire les remerciements à tous les héros du quotidien c'est un registre qui a été beaucoup utilisé et qui maintenant arrive à sa limite c'est à dire qu'il faut faire très attention au sentiment qu'ont certains français qui est de surfer sur une vague et de ne pas être dans la sincérité donc la meilleure de la sincérité c'est la preuve justement on est vraiment à un discours de la preuve pour pouvoir établir qu'on est vraiment sincère dans sa communication ça c'est la réponse brève mais je vais partager avec vous sur la première la deuxième question elle est très intéressante en effet c'est qu'en fait le développement du digital sous toutes ses formes on va parler là des réseaux sociaux mais parlons du click and collect parlons du e-commerce parlons de toutes les plans qui sont développées depuis le démarrage de cette crise et bien avant rappelons les grandes tendances sont des générations de tendances et des nouvelles tendances et le digital c'est des produits et bien en effet pour le mariage c'est une évolution la révolution c'est-à-dire que les performances sont souvent séparées et bien désormais sont râchées et donc le marketing nous avons récemment un réunion de six temps de six ans qui travaillent sur ces sujets et qui partagent une édition réalisée qui montrait que le marketing était en train de se faire le marketing avait le grand M le grand M parce que finalement le marketing est un business manager donc il fait du commerce et il ne peut pas penser qu'il ne fait que développer la marque il ne réfléchit pas à la fin de cette marque ensuite et acheter aux commercialités et donc il doit penser à la distribution et être capable de construire un discours qui est pertinent un point de contact avec le public dans les médias un point de la transaction un point de la transaction et il participe de l'expérience client c'est une révolution pour les marins Merci Jean-Luc il est l'heure que nous puissions conclure donc il n'y a pas de conclusion alors je n'ai pas envie d'emporter des conclusions j'ai envie de vous dire à tous et à toutes merci Marie-Laure d'avoir été pour nous beaucoup trop peu de temps mais on aura le plaisir de vous faire revenir parce que je vous vois bien notre ambassadeur des ETI portait la dynamique de la communication auprès de toutes les ETI donc ça je le sens vraiment très très bien Merci Pascal parce que je crois que nous on partage beaucoup de choses ensemble puisque l'emploi je le répète fait partie de nos assets et on est très attentifs et je sais toute la valeur qui est la vôtre vous savez l'Observatoire est très reconnaissant par rapport à Pôle emploi je tiens à le dire je pense à mon ami Nicolas Garnier qui est directeur territorial comme vous le savez et Marion Bader-Nes-Lepès avec lequel nous travaillons et c'est un vrai plaisir vous êtes des gens extrêmement professionnels et voilà la qualité de notre communication le prouve encore aujourd'hui On essaie Mon cher Nicolas eh bien oui il va falloir qu'on continue à poursuivre nos échanges il va falloir qu'on secoue un peu les annonceurs pour qu'ils se bougent un peu qu'ils se dynamisent au cours de cette année qu'ils investissent je pense que ce que disait effectivement Jean-Luc est stratégique c'est un aujourd'hui toutes les marques qui ont perdu leurs éléments de langage ou qui ont perdu leur audience pendant des périodes de crise malheureusement ont vécu un après-crise extrêmement douloureux l'histoire nous l'a montré nous l'a démontré n'oublions pas aussi que effectivement cette contribution au PIB national est stratégique et là on a besoin d'y réfléchir mon cher Jean-Luc je me tourne vers toi parce que d'abord merci parce que je sais que tu es toujours à l'écoute de ce que nous faisons je sais que tu as compris que la filière c'est un écosystème de chaîne de valeur globale il y a intégrant des industriels auxquels tu le sais je suis extrêmement attaché parce que c'est 49% du poids économique c'est pas parce que je les aime seulement c'est parce que c'est 49% du poids économique et il faut qu'on y soit attentif il est l'heure de nous quitter on va poursuivre nous passons à une étape dorénavant de workshop on va se faire tirer les oreilles donc et je vais maintenant nous allons conclure merci encore à vous tous on aura l'occasion de poursuivre merci Jean-Luc merci Marie-Laure merci 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 merci